bonjour baptiste est ce que tu peux te présenter s'il te plaît bonjour ok menard baptiste donc je suis au club de la OCC depuis depuis très longtemps donc à Bois d'Alain Pichy en ciné donc j'ai 25 ans je suis joueur de l'équipe senior R2 je suis également éducateur des 14 R2 depuis cette année et c'est pour ça que je gère en formation BMF 6 semaines cette année ok comment se déroule cette semaine baptiste qu'est ce que vous apprenez et comment ça se passe par rapport au contexte actuel donc le contexte un petit peu particulier avec le Covid on essaie de s'adapter et de profiter un maximum des moments qu'on peut passer ici c'est des moments assez enrichissants donc on fait une partie terrain et une partie théorique en salle donc on essaie de varier un petit peu les deux et ça nous apporte ça nous apporte du lit pour devenir de meilleurs éducateurs et essayer de mieux prendre en charge nos garçons nos filles nos footballeurs en général et essayer de les faire progresser au maximum quel est le thème de la semaine est-ce que c'est sur une catégorie précise qu'est ce que vous apprenez précisément cette semaine ? oui sur les U13-U15 donc cette semaine ça varie après en fonction des semaines on essaie de varier un petit peu on est chacun à la fois intervenant et cobaye donc il y en a un qui intervient à chaque fois sur le terrain et les autres sont joueurs et on essaie de réguler de progresser au maximum pour être le plus efficace possible merci Baptiste une dernière question si tu devais faire un bilan depuis le début de la saison sur les trois premières semaines de ton BMF qu'est-ce que tu as envie de retenir et qu'est-ce que tu as retenu ? déjà grosse remise en question ça m'a permis de m'enrichir sur pas mal de choses ça m'a apporté des connaissances des capacités un petit peu que j'avais pas et ça donne envie de continuer à progresser et de continuer à venir donc c'est plutôt du positif dans l'ensemble en plus on a un bon groupe donc ça donne encore envie de travailler les formateurs sont cool à l'écoute donc voilà faudrait que ça continue comme ça en espérant que le contexte sanitaire puisse nous permettre de le réaliser parfait merci beaucoup Baptiste merci à toi merci à toi